Allo ! Elle change du détail, c'est d'âge et d'oeuvre. Ce château me rappelle la demeure d'un de mes anciens propriétaires, le mort de Moulagatou. Regardez-le, on dirait un vrai. Oh, oui, c'est quoi, Bob? Comme. Covid fait un travail magnifique. Il a vraiment dit talent. Petit crayon. Petit crayon, c'est terrible. Il se dirige droit vers nous. Il est plutôt sur son pétasse. Il ? Mais qui ? Les dragons. Oh, le voilà ! Mais c'est petit crayon. Mais pourquoi est-il aussi furieux ? Je l'ai peut-être un peu agacé en lui envoyant des âgnes. C'était juste pour s'amuser. On ne voulait pas lui faire de mal. Si il se délige par ici, il risque de démolir le château de Kévin. Ce serait une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, Miss. Petit crayon, c'est un individu raisonnable. Je vais lui expliquer l'assistance. Merci. Il n'y a pas de grave. Nos bébés babadous sont d'un poids un peu coquins. Il faut leur temps de plus. Sauf les gueules ! Mes amis, ne paniquons pas. Nous devons organiser la défense du château de Kévin. La défense ? Mais tu l'as vu, c'est pince. Les chemaqués du Moyen-Âge n'ont jamais peur de rien, monsieur Boll. Attention, le voilà qui arrive. Madame Fourchette, Pépé Torchon, êtes-vous prêts à actionner pour levis ? C'est hier. Mais je dois s'adonner, moi, nous allons sur les rampages. Levez pour levis ! C'est parti ! Oh, c'est drôle, Madame Fourchette. Vous ressemblez à une vommée ? Madame Téhier, vous offrirait bien avoir un autre appétit surprise. Mais ça fait plaisir, petite rayon. Apparemment, il n'aime pas pour une touche à cette haine. Petite cuillère et bébé Torchon, chargez la pétapulte. À tes ordres, chevalier, petite rayon. Tirez ! Bravo, en plein d'enquils. Il n'a pas à dire au propre secret qui suit sa l'ennemi. Hourra ! L'ennemi va en retraite. Oh non, regardez, il est juste un esclat. C'est pas prêt, il revient ! T'es-tu, ce dragon ? Cette fois, quand il passe sur moi, j'ai plus de gouttes. Écoutez, je vais sortir l'affrontée en combat Saint-Divier. Après tout, c'est ma faute, tout ça. C'est très courageux de ta part, bébé Torchon, mais comment comptes-tu le faire fuir ? Mais oui, c'est une excellente idée. Il reste à savoir si M. Paul sera d'accord. Eh ? Hein ? T'as peut-être d'accord, mais pourquoi ? Eh bien, pour ses vides de carapace à bébé Torchon. C'est un vide de carapace ? Je ne vous en ai pas, il faut ! Je suis le bol de guérir ce titre. Je me vois de ne le rétroser à aucun danger. Allons, M. Paul, c'est le seul moyen que nous ayons trouvé pour nous débarrasser de petits crames jusqu'à ce qu'ils soient calmés. Inutile d'insister, petit réel. Jamais je ne servirai de carapace à qui ce soit. Mais après, tu es sûr que je ne crains rien ? Ayez confiance, M. Paul. Après tout, je n'ai qu'un petit rame. Oh, petit, petit, c'est très vite, ici. Mais lui, c'est un, c'est un carapace. Oh, c'est pas d'accord, là, là. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts, petit crayon ? Pourvu que ça fonctionne. Non, 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 non. Fourchette, baissez pour le vide. Non, pas trop de tout, je crois. Vous êtes étouffé. Non, 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 non. À nous deux, petit crâpe. Il est vraiment courageux d'être même l'étention. Normal, c'est mon copain. C'est y aller, c'est là. Hein ? Non, mais c'est à moi de jouer, maintenant. Allez, courage. Un, trois. Oh ! Et voilà comment le grand bébé d'Obschon a terrassé le dragon. Ça a marché, ça a marché. Oui, oui, oui. On va nous sauver. Je suis en train de dormir. Cette fois, il s'enfuit vraiment. Je suis vraiment fort. Nous sommes réunis ce soir pour honorer Bébé Torchon, pour son courage exemplaire devant le danger. Bébé Torchon, nous tenons officiellement Chevalier de l'Ordre des Babalou. Ouah, super ! Mais à une condition. La quête ? Tu ne dois plus jamais embêter, petit crâpe. Promis, foie de chevalier et babalou. Pour Bébé Torchon, il bipique. Ouah ! Il bipique. Ouah ! Il bipique. Ouah ! Il bipique.